... Soumaïla Sissé est toujours aux mains de ses ravisseurs. Le chef de file de l'opposition malienne, enlevé avec ses compagnons, est le seul encore retenu. C'est le point fait par sa formation politique ce week-end. ... En RDC, Vital Caméré est convoqué par le parquet. Une interpellation qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur le programme d'urgence du président de la République. Son parti politique parle d'acharnement. ... Et puis, en Côte d'Ivoire, les populations de Yopougon à Abidjan détruisent une installation destinée à lutter contre le coronavirus. Les habitants de la commune expriment leur inquiétude par rapport au virus. Un incident regrettable selon les autorités. ... Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Soumaïla Sissé est le seul otage en corps humain de ses ravisseurs. Tous les compagnons du chef de file de l'opposition au Mali, enlevé le 25 mars dernier, ont été libérés. C'est ce qu'a indiqué son parti, l'Union pour la République, ce week-end. À la cellule de crise créée par le parti de Soumaïla Sissé à Babako, deux hommes sont accrochés au téléphone pour avoir les dernières nouvelles du terrain. Parmi eux, Maître Demba Traoré, un des responsables pour l'Union, pour la République et la démocratie UDR. Pour nous, les négociations continuent. Nous avons interrogé ceux qui ont été libérés. Et certains nous ont confirmé qu'ils ont échangé avec les ravisseurs qui leur ont dit que si tout va bien, Soumaïla aussi sera libérée comme eux. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. De source proche des négociations, un élu de la région de Tombouctou joue un rôle important. Soumaïla Sissé n'a pas encore été autorisé à parler au téléphone à des proches, mais il se porterait plutôt bien. Un autre détail, les ravisseurs qui ont des revendications seraient de présumés diadistes. Ils ont accepté que l'otage reçoive des médicaments. De son côté, le gouvernement malien est également préoccupé par la situation. Le président Ibrahim Boubaka Keïta a nommé un ancien premier ministre pour diriger sur le plan national une autre cellule de crise. L'exécutif malien a salué les libérations, estimant que cela augure d'une issue heureuse pour la libération très prochaine du chef de file de l'opposition. Il remercie également toutes les personnes de bonne volonté, politique, civile et religieuse, à l'œuvre depuis son enlèvement et appelle incessamment ses ravisseurs à rendre Soumaïla Sissé à son pays, à sa famille et à son parti sain et sauf. En République démocratique du Congo, Vital Kamere a été convoqué par le parquet. C'est dans le cadre d'une enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président de la République, ce qui n'est non pas de bonheur de son parti politique qui parle d'un acharnement sur son leader. L'Union pour la nation congolaise, le parti du directeur de cabinet du président Félix Tisekedi, a dénoncé un acharnement et une campagne de diabolisation suite à la convocation de son président Vital Kamere. Celui-ci a reçu une invitation du parquet général de Kinshasa en rapport avec la gestion des deniers publics alloués aux travaux des 100 premiers jours du quinquennat du président Félix Tisekedi. Plusieurs interpellations ont eu lieu en mars dernier. Les dirigeants d'entreprises privées et publiques ont même été envoyés en prison avant d'être relâchés. Dans une déclaration politique, l'Union pour la nation congolaise a exprimé sa détermination de mettre hors d'état de nuire par toutes les voies de droit quiconque est impliqué dans cet acharnement. Le parti a également réaffirmé son attachement à la coalition avec le président Félix Tisekedi. Une coalition issue d'un accord sans lequel le parti cap pour le changement n'aurait pas vu le jour et ne serait pas par conséquent arrivée au pouvoir. Selon cet accord, ces vitales kamerées qui doivent être le taux fin de Félix Tisekedi à la présidentielle de 2023, rappellent l'entourage du directeur de cabinet. En février dernier, Félix Tisekedi avait lui-même dénoncé les menaces et manipulations dont feraient l'objet les magistrats engagés dans l'instruction. Des personnes interpellées étaient, toujours selon le chef de l'État, victimes à de mauvais traitements dans l'unique but de leur estirper des aveux. La Tunisie renforce la lutte contre le terrorisme sur son territoire. Deux éléments soupçonnés d'appartenir à des sectes islamistes ont été abattus par des unités militaires de la Garde nationale. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur qui a rendu l'information publique. L'opération antiterroriste qui a permis d'abattre les deux éléments présumés terroristes s'est déroulée dans la zone montagneuse de Kasserine, près de la frontière de l'Algérie, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, sans ajouter d'autres détails. Les massifs montagneux de Kasserine restent un repère pour les groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi. Cette opération intervient alors que le pays mobilise tous ses moyens pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus qui a fait depuis début mars 553 cas, dont 19 décès. Depuis le 22 mars, un confinement général est mis en place et doit être en vigueur jusqu'au 19 avril. Le pays reste aussi sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis à Tunis contre la sécurité présidentielle où 12 agents ont été tués. C'était en novembre 2015. La psychose liée au coronavirus gagne les populations de Yopougon. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les habitants de ce quartier populaire d'Abidjan ont violemment démantelé ce dimanche le centre en construction dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les détails dans ce reportage. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs dizaines de personnes en train de démanteler un chapiteau en construction. Certaines criant « on ne veut pas ». La scène se passe sur une grande place de Yopougon, importante commune populaire d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui compte 5 millions d'habitants. Les populations ont manifesté contre l'installation d'un centre contre le coronavirus car elles estiment qu'il est trop situé à l'intérieur d'un quartier d'habitation, a expliqué un responsable de la police sous couvert d'un l'eau libre. Ce n'était pas un centre de traitement des malades mais un centre de prélèvement qui était en construction comme il y en a un peu partout qui sont mis en place à assurer un responsable du ministère de la Santé sous couvert d'anonymat. C'est la première fois que des incidents violents sont signalés dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est encore relativement peu touché selon le bilan officiel qui fait état dimanche de 261 cas étois décès. Cependant, les autorités ivoiriennes craignent une expansion de l'épidémie et sont en train d'augmenter rapidement les capacités de soins. Des mesures traites ont été prises pour lutter contre l'épidémie mise en quarantaine d'Abidjan avec le reste du pays couvre-feu nocturne sur tout le territoire fermeture de tous les commerces non essentiels des écoles et des lieux de culte interdiction des rassemblements mais pas de confinement jusqu'à présent. Et en bref, il y a une image à présent. Mahmoud Djibril, ex-chef de l'exécutif de la rébellion libyenne ayant contribué à renverser le régime de Muammar Kadhafi. C'était en 2011, il était décédé ce dimanche d'insu de la maladie de COVID-19. A-t-on appris en tout cas auprès de son parti ? Mahmoud Djibril était âgé de 68 ans. Il est décédé au Caire après une hospitalisation de deux semaines. Il a déclaré le secrétaire général de l'Alliance des Forces Nationales, parti fondé et qui l'a dirigé depuis 2012. jusqu'à sa mort. Et autre information à présent, le Soudan de son côté, le Soudan du Sud précisément, a confirmé un cas lié au coronavirus. L'annonce a été faite par le premier vice-président du pays, Riek Macha, lors d'une conférence de presse à Jouba, la capitale du Soudan du Sud. Le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus a été recensé au Soudan du Sud. L'un des derniers pays en Afrique a indiqué que l'épidémie a atteint son territoire. L'information a été donnée par le premier vice-président du pays, qui n'a pas précisé la nationalité de la patiente. La patiente est une femme de 20 ans arrivée dans le pays des Pays-Bas via Addis Abiba le 28 février 2020. Elle n'a aucun antécédent de maladie sous-achente ou pré-existante. Et elle est actuellement en isolement. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait savoir dans un communiqué que la femme contaminée est un membre de son personnel. Elle a été testée positive ce week-end après s'être rendue dans une clinique des Nations Unies jeudi dernier. Nous collaborons très étroitement avec le groupe de travail et le ministère de la Santé pour veiller à ce que ce cas soit bien traité. La personne concernée est en isolement et a attendu plusieurs jours avant les tests et restera en isolement pendant les 14 jours restants. Comme la patiente est dans le pays depuis près de cinq semaines, soit bien plus que les 14 jours d'incubation du virus, nous devons vérifier où cette personne s'est rendue. Le Soudan du Sud a déjà décidé la fermeture des bars, nightclubs et magasins, autres que ceux vendant de la nourriture et a recommandé à la population de respecter les règles de distanciation sociale. Les frontières sont également fermées, ainsi que l'aéroport international. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a, dans une déclaration, exhorté le monde à protéger les femmes. Selon lui, les mesures de confinement pour lutter contre le Covid-19 sont essentielles, mais peuvent aussi piéger les femmes avec un partenaire violent. Dans certains pays, le nombre de femmes qui appellent les services de soutien a doublé. Dans le même temps, les services de santé et la police sont débordés et en sous-effectifs. Les groupes de soutien locaux sont paralysés et manquent de fonds. Certains centres d'hébêgement pour les victimes de violences conjugales sont fermés, et d'autres sont prêts. Je lance aujourd'hui un appel à la paix à la maison et dans les maisons à travers le monde. Nous savons que les confinements et les quarantaines sont essentiels pour ralentir le Covid-19. Mais ils peuvent piéger les femmes avec un partenaire violent. Ces dernières semaines, alors que les pressions économiques et sociales et la peur ont augmenté, nous avons assisté à une recrudescence horrifiante des violences conjugales dans le monde. J'appelle tous les gouvernements à faire de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes une part essentielle de leurs plans nationaux contre le Covid-19. Cela implique d'augmenter les investissements dans les services en ligne et les organisations de la société civile, installer des systèmes d'alerte dans les pharmacies et les magasins d'alimentation, classifier les centres d'hébêgement comme activités essentielles et créer des moyens sûrs pour les femmes de demander de l'aide sans alerter leurs partenaires violents. Madame la Présidente, c'est sur ces propos que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de vos télévisions. C'est Cathy Ville. Au revoir.